Merci beaucoup pour cette introduction. C'est vrai que moi, je n'avais pas le sentiment de rédiger un ouvrage d'économie quand je me suis lancé dans la rédaction de ce petit ouvrage qui est vraiment dans lequel je voulais au fond exprimer mon enthousiasme pour un secteur d'activité, d'industrie, qui est quelquefois un tout petit peu oublié aujourd'hui, ou en tout cas dont on ne mesure pas tout l'enjeu, toute l'importance qu'il représente dans notre économie. Et je ne pensais pas non plus en rédigiant ce petit ouvrage qu'il puisse être un candidat retenu dans votre concours, mais j'en suis très heureux parce qu'au fond, j'ai vraiment envie, lorsque j'exprime cet enthousiasme vis-à-vis de l'industrie et du rôle qu'elle peut jouer, j'ai vraiment envie de m'adresser aux jeunes. Pourquoi ? Parce que, comme tous secteurs d'activité, la capacité à attirer des talents aujourd'hui est essentielle. Et je trouve que l'industrie souffre quelque part d'une image qui est un tout petit peu dégradée. Et je pense que partager cet enthousiasme, expliquer pourquoi, je me suis un jour découvert cette vocation d'ingénieur et qui m'a conduit effectivement à avoir une carrière assez longue dans un ensemble de secteurs industriels tournant autour de la chimie, des matériaux et puis aujourd'hui de l'énergie. Et je trouvais qu'il y avait une réelle valeur à partager cette expérience. Et je trouve que quand on regarde l'histoire de l'industrie en France et en Europe, au fil de ces 20 ou 30 dernières années, on a assisté à une forme de déclin, de réduction de la part de l'industrie dans l'activité économique, qui s'est accompagnée d'un discours souvent négatif tenu par nos dirigeants, tenu quelquefois par, quand je dis nos dirigeants, je pense à des dirigeants politiques, mais quelquefois tenu également par des grands dirigeants relevant du secteur de l'économie. Et je voulais m'insurger face à cette idée d'une sorte de mort annoncée de l'industrie, d'un monde sans usine, ou en tout cas d'un monde dans lequel la spécialisation des activités entre les régions du monde allait condamner l'industrie française ou l'industrie européenne à une forme de déclin. Et au fond, ce que j'exprime avec force aujourd'hui, et c'est vraiment ma condition, ce petit ouvrage a été écrit entre la pandémie et la crise géopolitique, donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a plein de conséquences sur la situation économique européenne, mais il est écrit entre ces deux événements. Et je trouve qu'il garde vraiment toute sa pertinence dans les messages qui sont portés. Et au fond, le message du fond, c'est de dire que l'industrie française aujourd'hui a sa place, a du ressort, a une capacité effectivement à contribuer de manière importante à l'activité économique de notre pays, dès lors qu'on se replace dans un contexte qui est vraiment celui de l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu. Et quand je regarde l'équilibre des puissances aujourd'hui entre, pour simplifier, la Chine, les États-Unis et l'Europe, moi, je suis persuadé que l'Europe a énormément de cartes à jouer. Et l'une de ces cartes, c'est la force de notre industrie. Nous sommes dans un monde qui a un enjeu majeur à relever aujourd'hui, qui est celui du changement climatique, de la transformation climatique et énergétique. Et l'industrie, l'industrie européenne, l'industrie française, est un acteur majeur de cette transformation. Et qu'effectivement, dans l'environnement dans lequel nous sommes, nous avons la capacité à faire de cette industrie un atout dans cette compétition. Et puis, j'exprime également au fil de cet ouvrage, le fait que ce qui a permis, ce qui m'a finalement donné envie il y a 40, 50 ans, à entrer dans cette carrière industrielle, c'est le fait de voir se développer des grands projets. Et je pense que des grands projets, que ce soit le programme électronucléaire français, qui on en dit beaucoup de mal aujourd'hui, mais qui a conduit à ce que la France ait une situation très particulière pour ce qui est de la manière dont elle produit l'énergie dont elle a besoin, avec un parc de centrale nucléaire, qui représente une part importante de nos capacités de production, ces grands programmes, c'était Airbus. Je suis aujourd'hui administrateur d'Airbus, mais quand j'avais 10 ou 12 ans, j'ai vu les premiers vols d'Airbus, les premiers vols de Concorde, qui étaient produits à peu près par les mêmes ingénieurs à la même époque, le premier vol d'Ariane. Tous ces grands projets qui ont été soutenus par la puissance publique, ils ont contribué à la force de cette industrie. Et ce que j'appelle de mes voeux au fond aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le temps de ces grands programmes mobilisateurs. Et je pense que la transition énergétique et climatique nous offre cette opportunité. Et je développe ici un sujet sur lequel je suis très convaincu aujourd'hui, qui est celui du développement d'une économie de l'hydrogène, on pourrait y revenir dans nos échanges, qui pourrait être un élément essentiel pour aider à la transformation énergétique et climatique de l'Europe. Voilà en quelques mots, pardon, j'ai sans doute beaucoup de choses un peu désordonnées en tout temps, mais voilà en quelques mots les messages importants que je voulais passer au travers de cet ouvrage.